Alors, trois exposés. Premièrement, que disent les économistes sur la décision publique ? Deuxième sujet, les techniques d'intervention de la Banque centrale américaine sur le marché monétaire, ses conséquences sur les taux d'intérêt à long terme et sur les marchés financiers. Et troisième sujet, que je ferai avec votre camarade qui, dans une grande humilité, m'a dit qu'il comprenait toutes les formules du document que je viens de lui remettre, donc on traitera les modèles d'évaluation d'options dans un univers stochastique et je démontrerai l'un des tout premiers modèles, le modèle de Black & Scholes, et je le ferai avec lui car il m'a dit qu'il était un matheux hors pair. Voilà, c'est lui, voilà. Ah non, c'est l'autre, déjà il passe le témoin, on verra. Premier sujet, sur la décision publique, le titre « Un ministre peut-il rendre les gens heureux ? » Alors, d'où m'est venue cette idée ? Eh bien, pour être franc, de la thèse que j'avais écrite il y a un certain temps, 30 ans, sur l'indétermination mathématique des fonctions d'utilité collective. Et j'avais démontré à l'époque qu'on ne pouvait pas logiquement construire des fonctions d'utilité censées représenter le bien-être des gens. Voilà, j'avais utilisé, je dirais, tout au long de plus de 300 pages, l'enseignement de la théorie microéconomique sur ses fonctions d'utilité collective. Et puis, récemment, je dînais chez un grand réalisateur de films qui me dit « Vous savez, vous les économistes, on s'ennuie toujours car vous ne posez jamais des problèmes de la vie quotidienne. » Et je lui ai répondu que pour lui et pour sa revue, car il est en même temps, je dirais, le responsable des temps modernes, après Sartre et après Simone de Beauvoir, je lui dis « Je vais faire que pour vous un papier sur la décision ministérielle et vous allez voir si les décisions de tel ou tel ministre, en particulier le ministre des Finances, sont de nature à améliorer le bonheur ou le bien-être des gens. » Alors, je vais traiter ce sujet en un quart d'heure et bien poser la problématique. Tout d'abord, quand on pose la question « Êtes-vous heureux ? », il faut savoir à qui nous la posons. Le bonheur d'un sportif, c'est d'avoir la médaille d'or aux Jeux olympiques. Le bonheur d'une mère de famille, c'est de voir le sourire de son enfant. Le bonheur d'un juge, même si sa décision revient à condamner un individu, le restant de ses jours en prison, c'est le bien de ce qui lui paraît juste. Le bonheur d'un écrivain, c'est d'écrire et d'être lu. Donc, il y a une très grande relativité des concepts de bonheur en fonction, je dirais, des individus et des groupes sociaux. Alors, sur le plan, je dirais, des textes fondamentaux de la République, c'est-à-dire la Constitution, les Constitutions et les Déclarations, quelle est la position des constituants, des auteurs de la Constitution, depuis 1789, concernant le bien-être et le bonheur. Alors, j'ai regardé ce que les grands auteurs, c'était surtout des tyrans qui ont parlé du bonheur, je vous le dis. Robespierre, Seyès, Saint-Just, surtout Saint-Just. Il y avait une équipe de onze révolutionnaires qui allaient former le comité de salut public. La plupart seront d'ailleurs tous guillotinés. Mais ils étaient épris, je dirais, avec beaucoup d'extase, par ces notions de bien-être. Et dans la Déclaration des droits de l'homme, qui elle-même reconnaît la propriété privée, et à l'époque c'était un grand écart qui était fait, il est question de quoi ? Il est question du bien-être qui doit être le produit, et là on ne sait pas qui doit réaliser le bien-être. et les auteurs de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 nous disent « Le bien-être est le produit des réclamations, à mon avis, on n'utilisait pas la notion de grève, mais peut-être de réclamations de la part des citoyens, et Saint-Just de rajouter, sous les auspices de l'être suprême. » Alors cette notion d'être suprême qui fait très voltairien, l'être suprême, ce sont des athées, ces révolutionnaires du comité de salut public, et ça fait très voltairien, ça fait même plutôt Rousseau d'ailleurs, ils disent « C'est la mission que de la Déclaration des droits de l'homme que d'assurer par les réclamations des citoyens sous les auspices de l'être suprême, le bonheur, ils ne disent pas de bonheur, le bien-être des individus. » Donc ça, c'est la première fois, et ça devait s'appliquer à tous les élus, et ce sera repris dans la première constitution. Alors, aujourd'hui, ce qui régit, je dirais, l'action sur le plan du droit, c'est la constitution de 1958. Et dans la constitution de 1958, on reprend deux choses. Premièrement, la Déclaration des droits de l'homme de 89, et deuxièmement, le préambule de la constitution de 46. Il y a combien d'articles dans la constitution de 58 ? Il y en a 107. Mais là, il n'est pas fait explicitement référence, et c'est un recul par rapport à ce que nous savons des premiers textes de la constitution. C'est un recul, puisqu'il n'est fait référence ni au bien-être, ni au bonheur des individus. Alors, le bonheur de tous, c'est l'expression qui figure dans le préambule de la Déclaration du 28 août 1789. On ne précise pas le responsable. Moi, je le précise, depuis 1958, d'après la constitution, ce sera soit l'exécutif, soit le législatif responsable de ce bien-être. On parle de réclamation, on parle de l'être suprême, tout ça est très exaltant, mais très imprécis sur le plan du droit. Alors, on comprend dans ce texte qu'on n'appelait pas... En fait, il y avait une république qui venait d'être décrétée, mais il n'y avait pas de président de la république. La première fois où on entend parler d'un président de la république, c'est quand, selon vous ? C'est Louis-Philippe en 1948, quand on fonde la deuxième république. Mais avec la première république, il n'y a pas de président, il n'y a pas de chef d'état, il n'y a pas de président de la république. Et on conserve la notion de roi de France et comme les révolutionnaires du comité de salut public estimaient que roi de France était bien trop vague, bien trop vague, on substitue à l'aïeul, l'ancêtre du président de la république, la notion de roi des français. Parce que roi des français, ça faisait plus populaire, plus populaire, ça faisait, je dirais, ça montrait que le chef de l'état, le terme n'existait pas, président de la république, le terme n'existait pas, on a connu des numéros 1 de l'exécutif qui ont été successivement le roi de France, le roi des français, puis vient le consulat, les dirigeants, les cinq dirigeants des pré-consuls avant, dont faisait partie Bonaparte. Après le consul, après le consul 1848, le président de la république et, avant qu'il ne devienne empereur, le titre d'empereur et le chef de l'état, le chef de l'état provisoire sous la troisième république avec tiers et, aujourd'hui, le chef de l'exécutif ou chef d'état ou président de la république. Voilà donc six ou sept je dirais concepts qui désignent le responsable de l'exécutif qui a pour mission d'assurer au tout début le bien-être des individus et, en 1848, Louis-Philippe, avec ses juristes, évoque pour la première fois la notion de bonheur et il rejette la notion d'être suprême qu'il remplace par Dieu et il dit sous la protection de Dieu la mission du président de la république est d'assurer le bonheur des français. C'est la première fois qu'on trouve dans la constitution de la deuxième république ces notions explicites Dieu bonheur de tous bonheur des français sous l'autorité du président de la république. Un peu plus tard on aura donc je dirais les un but de la société qui est clairement défini sur le plan constitutionnel et voilà que les économistes arrivent. Alors les économistes si vous prenez les ouvrages d'économie politique du XVIIIe siècle je crois même d'ailleurs que c'est le sous-titre de la théorie des richesses d'Adam Smith comment améliorer le bien-être des individus. Donc cette notion d'augmentation du bien-être était très présente chez la plupart des économistes au des classiques et même les mercantilistes avant eux vers 1710 1720. ils ont présent cette notion de bien-être cette nécessité et ils s'interrogent sur les moyens permettant d'augmenter je dirais le bien-être. L'acception qui est donnée elle est très matérialiste. Ils disent le moyen pour accroître le bien-être de la population c'est l'augmentation des richesses ce qu'on appelle aujourd'hui les PIB et l'augmentation du PIB plus un PIB augmente et bien plus les richesses augmentent et plus le bien-être des individus augmente également. Alors à l'INSEE on calcule un PIB aujourd'hui en comptabilité monétaire et on dit le PIB de la France c'est à peu près ça est de 2050 milliards d'euros ça c'est le PIB mais dans les premières comptabilités sous l'Ancien Régime on disait que la richesse de la France reposait sur les âmes les ponts les chaussées l'agriculture c'est ça qui constituait la richesse qu'on ne quantifiait pas sur le plan monétaire parce qu'on se méfiait de la monnaie comme étalon la monnaie était simplement je dirais une monnaie d'usage mais on ne l'utilisait pas dans les comptabilités nationales de ce qui pouvait être des comptabilités nationales jusqu'en 1780-1990 alors remarquez qu'aujourd'hui certaines activités industrielles ou artisanales continuent de quantifier non pas en monnaie mais en unité physique prenez par exemple un coiffeur ou un chauffeur de taxi il ne va pas dire j'ai gagné 200 euros aujourd'hui mais j'ai transporté 8 clients 10 clients 12 clients comme fait la SNCF qui ne donne pas un chiffre d'affaires mais qui dit au cours de l'année 2017 j'ai transporté X millions de tonnes de marchandises et X millions de voyageurs ça ce sont des comptabilités physiques comme faisait l'Union soviétique jusqu'à une date assez récente la désintégration du mur de Berlin les PIB le PIB en Union soviétique était comptabilisé en unité physique et on disait le PIB de l'Union soviétique représente X millions d'heures de travail par an et ce n'est que bien plus tard qu'on a utilisé l'étalon monétaire pour valoriser le PIB c'est à dire la richesse donc c'est un premier je dirais réducteur la monnaie pour comptabiliser le PIB et surtout le PIB comme son nom l'indique est calculé en valeur brute mais pour produire mettez-vous à la place des ouvriers il y a la pénibilité du travail au 19ème siècle relisons Germidal il y avait le travail des enfants à 7 ans à 8 ans ils travaillaient tôt et on ne travaillait pas 35 heures par semaine on en travaillait 60 ou 70 donc on ne tenait pas compte des coûts nécessaires pour produire on n'a jamais calculé un PIN produit intérieur net et quel est le bon concept de produit intérieur net ce serait un PIB duquel on retrancherait tous les coûts nécessaires pour produire des biens et services la pollution la dégradation de l'environnement les radicalités les embouteillages qui est heureux quand il y a des embouteillages le pompiste il est content il vend plus d'essence donc ça augmente le PIB mais on ne peut pas dire que ce soit une véritable richesse ça nous fatigue et on perd du temps donc si on tenait compte dans le PIN de toutes les dégradations la qualité des relations humaines ce que je viens d'évoquer la pénibilité le coût nécessaire pour obtenir ces richesses on obtiendrait un PIN produit intérieur net censé mieux refléter la richesse d'un pays je crois que le pays où le PIB par habitant est le plus élevé doit être le Bahreïn on ne peut pas penser que le Bahreïn soit le pays qui soit je dirais le meilleur assurant le bonheur et le bien-être de sa population il est peut-être parmi les meilleurs ceci pour dire que le concept de PIB n'est plus au XXIe siècle une notion appropriée pertinente pour apprécier le bien-être des gens alors la théorie économique maintenant la théorie économique d'abord premier constat pour assurer le bien-être quand le ministre décide il a aujourd'hui au chaud une masse budgétaire qu'on appelle la dépense publique qui représente à peu près 55% du produit on prenait un ministre sous la troisième république Achit Fould en 1865 il était au budget il n'avait pas 55% de dépenses publiques à réguler il en avait un la masse des dépenses publiques rapportées aux richesses représentait 1% jusqu'en 1900 et représente aujourd'hui 55% cela donne de l'importance à notre ministre des ailes ça lui donne des ailes ça lui donne des munitions pour qu'il se croit autorisé à décider pour nous de notre bien-être parce que réfléchissez à cette notion de 55% ça veut dire que quand je me réveille le matin je travaille plus d'un jour sur deux pour mon voisin si c'est mon conjoint si ce sont mes enfants si ce sont des amis si ce sont des proches ou si ce sont je dirais des personnes avec qui je peux partager des valeurs communes ça me va mais si ce sont des ennemis des adversaires des traîtres des gens avec qui je ne m'entends pas parce qu'ils préfèrent ceci et que je préfère cela on ne peut pas estimer que 55% et encore je ne tiens pas compte des week-ends où on doit se reposer surtout le dimanche ça ferait beaucoup plus représente je dirais le signe d'une nation où on est spontanément épanoui donc aujourd'hui il faut le savoir notre vie la liberté est menacée en raison de l'emprise omnipotente des collectivités à commencer par l'état dans notre salut je dirais dans notre vie quotidienne il faut le savoir de tel taux de prélèvement et de dépenses publiques signifie tout simplement que notre liberté n'est plus assurée alors que disent maintenant les la théorie économique et bien on a deux courants de pensée qui se sont affrontés depuis la fin du 19e siècle avec Pareto dont vous avez tous entendu parler et je vous recommande les lectures de Pareto son monumental traité d'économie a été traduit au PUF me semble-t-il vous pouvez en prendre connaissance et Pareto dit pour moi l'utilité n'a pas de valeur cardinale 1, 2, 3, 4 2000 milliards de PIB tout ça ça ne m'intéresse pas je propose un classement ordinal et non plus cardinal des offets limités c'est-à-dire des utilités qu'un individu ressent dans la consommation des biens et services par exemple si ces lunettes de je ne sais pas l'ISAC ou affleloup ne me coûtent que 200 euros et si j'achète une paire de chez Christian Dior qui en vaut 600 ou 700 on peut supposer que les prix révèlent un supplément d'utilité mais je ne vais pas le comptabiliser je ne vais pas lui donner une valeur cardinale et Pareto était parfaitement convaincu que l'utilité ne pouvait pas avoir une acception cardinale il avait bien raison et tout cela part de la théorie qui était défendue cette fois-ci sur le plan des doctrines par les utilitaristes par la Rochefoucauld il y a une maxime de la Rochefoucauld la 223 qui parle du bonheur du bien-être des individus et qui dit que l'intérêt est je dirais le moteur le conducteur de l'action humaine la notion d'intérêt moi je me souviens quand j'étais à votre place je n'aimais pas je n'aimais pas qu'on me parle de l'intérêt parce que ça avait une acception d'égoïsme mais ce n'est pas ça du tout c'est que c'est l'intérêt qui est le moteur de l'action et Pareto nous dit je suis d'accord avec cette théorie la Rochefoucauld Bentham hume les utilitaristes mais c'est une notion qu'on ne peut pas comptabiliser à laquelle on ne peut pas donner de valeur cardinale mais uniquement ordinales d'où la construction des courbes d'eau fait limitée et les fonctions d'utilité collective première approche et d'autres auteurs je dirais qui ont élaboré ce qu'on appelle la théorie du deuxième rang je prends un exemple second best theory la théorie du deuxième rang et je vous suggère cette théorie parce qu'elle est très utile non seulement en théorie mais également dans la vie courante cela veut dire quoi prenez la décision du président Nixon qui avait rendu le dollar inconvertible un 15 août 71 et en 1971 du jour au lendemain évidemment le président Nixon avait attendu que tout le monde soit à la plage en vacances un 15 août il faut le faire c'est quand même une grande fête religieuse donc qu'est-ce qui s'était passé le président avait pris cette décision de rendre le dollar inconvertible alors aux yeux de la théorie du premier rang c'était une décision criminelle impossible le premier rang c'est quoi la concurrence pure et parfaite l'atomicité de l'offre et la demande pas de pouvoir pas de relation je dirais pas de publicité pas de droit et pas de taxe c'est ça le premier rang mais dès qu'on introduit dans le modèle des contraintes de toute nature les droits les taxes le fait que aujourd'hui monsieur Lagardère va vendre le journal Le Point parce qu'il est en position de le vendre dans de meilleures conditions qu'il y a de trois ans donc il y a une utilisation très rationnelle de l'homo economicus qui alimente la décision et les choix par référence à cette notion d'intérêt et par référence aussi à cette notion de deuxième rang c'est à dire quand on regardait l'encaisse métallique des Etats-Unis le 15 août 1971 on a été frappé de voir que les Etats-Unis n'avaient pratiquement plus d'or autrement dit les Etats-Unis n'étaient plus en mesure d'assurer la convertibilité du dollar au lendemain de la guerre il y avait 22 milliards de dollars à l'actif du bilan de la Fed le 15 août 1971 il y en avait moins de 10 ou 10 donc ça avait chuté drastiquement et d'autant plus chuté que le général de Gaulle qui venait de partir du pouvoir il y a un an s'était vite empressé de demander le remboursement en or des balances dollars qui étaient accumulées en Europe et en particulier en France donc voyant que trop de nations demandaient le remboursement au terme de la convertibilité les Etats-Unis ont décidé l'inconvertibilité du dollar en or le 15 août 1971 et ça que voulez-vous ça a été une décision de deuxième rang c'est très important le deuxième rang ça permet d'avoir la paix c'est-à-dire quand on n'arrive pas en fonction des facteurs et des conditions de premier degré l'optimalité on n'arrive pas à parvenir à l'optimalité il faut se satisfaire du deuxième rang et le deuxième rang intègre dans nos décisions des paramètres nouveaux des contraintes des distorsions de prix qui font que je dois m'adapter et c'est toute la théorie de Walras et de Pareto de l'équilibre réalisé par statique de tâtonnement je ne parviens pas à l'équilibre général de premier rang avec atomicité de l'offre et de la demande mais j'y parviendrai par tâtonnement en intégrant à ma décision dans le modèle les phénomènes courants de publicité de pouvoir et de distorsion de prix donc je vous suggère cette notion d'équilibre de deuxième rang pour ça quand vous passerez un jour un oral et si votre prof vous casse les pieds avec une question vous direz écoutez cher professeur j'avais pourtant révisé ça mais j'ai une contrainte majeure il faut comprendre c'est une contrainte de deuxième degré donc j'implore votre tolérance il pourra peut-être la comprendre et au lieu de vous mettre zéro il vous mettra douze alors voilà pour cette théorie de deuxième rang et l'intelligence de Pareto a été de ne pas comparer les préférences notre ministre très tard le soir j'en ai connu beaucoup dans mes fonctions de président de l'affaire depuis 2006 2007 j'ai connu beaucoup de monde à Bercy alors pourquoi le ministre des finances parce que c'est lui qui a la haute main contrairement à ce qui est dit sur plusieurs ministères le budget des transports une équipe à Bercy en décide le budget de la culture une équipe à Bercy en décide c'est à dire les grandes fonctions régaliennes sont pratiquement toutes décidées à Bercy c'est donc notre ministre des finances qui a en quelque sorte le pouvoir suprême de la décision publique afférente non seulement à la chose financière mais à la défense à la santé à l'éducation etc donc ce sont des responsabilités considérables qui s'exercent sur ses épaules alors j'aimerais citer d'autres auteurs vous avez entendu parler de ARO A-2-R-O-W ARO pour moi a été très suggestif avec cette notion de dictateur c'est pas le choix mais je comprends ce qui a pu amener ARO à formuler cet axiome de la décision par référence au dictateur que dit ARO en fait Condorcet vers 1760 c'est ça 1760 disait à peu près la même chose dans son 1785 dans son ouvrage sur la probabilité des décisions et Condorcet disait toute décision est logiquement arbitraire ça ça date de 1785 4 ans avant la révolution n'est-ce pas toute décision est nécessairement arbitraire elle est arbitraire du fait de la non-transitivité des choix en fait ARO je vous le dis il fait du Condorcet dans son traité de probabilité Condorcet l'a déjà dit il y a une non-transitivité des choix vous préférez aller au ski moi je préfère la mer et donc on ne va pas pouvoir comparer le bien-être et les préférences des gens du fait de la non-transitivité des choix et donc ces économistes disent les préférences individuelles ne sont pas comparables vous le voyez très bien entre le poisson et le poulet entre la mer ou le ski ou pour tous les choix du fait de la non-transitivité du fait de la non-comparabilité et du fait de l'impossibilité de l'agrégation et là on est au cœur de l'indétermination des fonctions collectives du fait que de la non-transitivité de la non-comparabilité notre ministre va être amené à prendre une position qui ne peut être qu'arbitraire et comment passe-t-elle par référence à ce qu'enseigne Haro dans la théorie dans l'axiome du dictateur et Haro nous le dit très bien c'est la non-décision qui ne peut que primer parce que notre ministre n'a pas sur son bureau le soir à 10h 11h à minuit les éléments lui permettant de prendre la décision appropriée par rapport je dirais à une situation où il serait informé du bien-être et de la comparabilité des utilités des gens et donc ce n'est que par je dirais tâtonnement approximation hésitation incertitude que notre ministre sera amené à prendre des décisions dont on espère qu'elles seront le moins aléatoires possible et d'ailleurs les instabilités gouvernementales pourquoi on ne garde jamais je dirais un ministre des finances plus de quelques années et précisément parce qu'il y a la sanction du vote c'est ce que dit Haro comme les marchés n'assurent plus l'allocation optimale des ressources du fait des équilibres de deuxième rang le vote se substitue au marché et le seul moyen d'expression populaire communé il est biaisé par les procédures de marché on est condamné à exprimer les préférences comme le disait Haro par la voie politique et c'est bien pourquoi le vote se substitue progressivement aux procédures de marché comme moyen de révélation des préférences des citoyens et des individus d'où les instabilités gouvernementales d'où les populismes et les radicalités parce que nous n'avons pas de concept fédérateur par référence à je dirais à des valeurs qui soient auxquelles la quasi-totalité des populations adhère ce n'est plus possible de la relativité des valeurs n'est ce que Haro appelle le dictateur c'est à dire ce que nous disons la non-décision la non-pertinence des décisions publiques on ne peut pas agréger on ne peut pas comparer c'est non-transitif et ça reste dans un univers un univers aléatoire et l'aléa il est révélé par l'instabilité gouvernementale voilà quelques suggestions que je voulais vous suggérer alors la conclusion c'est quoi bien sûr il faut des ministres il faut des ministres mais le ministre il doit avoir beaucoup d'humilité je peux vous le dire et quand je regarde par exemple comment l'exécutif a permis de légiférer en passant des projets de loi aux élus députés et sénateurs dans un domaine qui m'est familier l'épargne et la fiscalité et bien on a là aussi un exemple du caractère très approximatif de la décision ministérielle en fait un ministre il fait ce qu'il peut il fait ce qu'il peut mais il est démuni il est démuni parce qu'il n'a pas je dirais le périmètre rigoureux de la décision publique et la sanction sera et bien je dirais son mandat s'il n'est pas renouvelé ou s'il est congédié alors ce qu'on peut espérer du ministre des finances c'est une grande humilité premièrement c'est un principe que John Stuart Mill dans ses mémoires vers 1850 rappelait le gouvernement des affaires c'est pas l'affaire du gouvernement c'est à dire on doit attendre du ministre de ce qu'il se limite aux fonctions régaliennes à minima qu'il s'occupe de la monnaie après tout une monnaie nominale une monnaie émise par une banque centrale fut-elle européenne et peut-être mieux que le bitcoin ou des monnaies privées qui n'ont qu'un temps et qui sont des modes vous voyez donc il est normal que le ministre s'en occupe et on verra tout à l'heure avec la Fed comment 1 le ministre doit se limiter à des fonctions régaliennes 2 je rappelle cette devise de John Stuart Mill le gouvernement des affaires c'est pas l'affaire du gouvernement il se limite aux fonctions régaliennes de la défense mais quand on voit que ces fonctions régaliennes sont extraordinairement contestées moi pour ma sécurité je peux ne pas avoir besoin d'un gendarme ou d'un policier je peux solliciter des polices privées mon garde du corps il est pas payé par l'état pour la santé c'est pareil je peux très bien douter de l'efficience des soins dans des hôpitaux publics où c'est très difficile d'obtenir des rendez-vous et de se faire soigner normalement il en va de même pour la protection et pour des grandes valeurs qui jadis devaient être considérées comme régaliennes l'éducation je peux très bien estimer que mettre mes enfants dans une école publique est une bonne chose ou est une mauvaise chose car il ferait de mauvaises fréquentations c'est un point de vue mais tout ça ça révèle qu'on est dans un monde d'extraordinaire relativité des valeurs avec une forte personnalisation et en même temps un monde où l'emprise de l'état devient tentaculaire alors je dirais que notre ministre qui se limite à l'essentiel c'est à dire au moins possible et on sera davantage heureux voilà ce que je voulais vous suggérer vous avez une question ou pas pas de question alors on va passer aux choses beaucoup moins sérieuses la politique monétaire américaine d'accord vous avez tous le document alors je n'ai pas de paperboard je ne peux pas écrire non je n'ai pas d'écran ça va être difficile non Alfonso un paperboard s'il te plaît merci beaucoup avec c'est triste ce que je viens de vous expliquer donc surtout ne soyez pas tenté par la vocation ministérielle vous devriez impuissants ils ne sont pas si puissants les ministres vous savez alors vous le savez vous jetez un coup d'oeil sur le bilan de la Fed il y a les actifs qu'on appelle assets et il y a les engagements qu'on appelle liabilities voilà paperboard c'est génial impeccable un stylo s'il vous plaît merci alors quand la Fed c'est à dire la banque centrale des Etats-Unis fondée en 1913 intervient sur un marché qu'on appelle le marché monétaire la Fed n'intervient pas ailleurs elle n'intervient pas en bourse elle n'intervient pas sur le marché du crédit sauf pour le crédit qu'elle accorde elle-même aux banques commerciales les décisions de la Fed sont prises par un comité F-O-M-C F-O-M-C Federal Open Market Committee qui est je dirais la tête pensante un cénacle de sept gouverneurs vous savez que la Fed est construite sur le régime des districts vous avez 12 11 ou 12 banques centrales la banque centrale du Texas la banque centrale de San Francisco etc et elles sont fédérées d'où le nom de la Fed en une structure censée représenter les conditions monétaires et financières de tous les états américains alors le on ne dit pas le gouverneur mais le président de la Fed a un certain nombre de moyens pour mettre en place la politique monétaire ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui de manière un peu technique mais qui me paraît très intéressante et c'est de voir comment les interventions de la Fed se traduisent sur les taux longs et sur les marchés financiers alors pour cela on utilise ce qu'on appelle la Federal Reserve Equation l'équation de la réserve fédérale FRE qui résume à l'actif et au passif un certain nombre d'opérations alors vous allez trouver du côté d'actifs vous les avez sous les yeux les différents facteurs donc ça se présente comme ça Bank Reserve Equation vous allez trouver premièrement vous voyez Source Supplying Reserves c'est à dire les ressources l'origine des réserves grand A grand B grand C donc ce qui crée les réserves des banques et puis vous allez trouver après dans un grand 2 je prends une autre page uses les emplois destructeurs de réserve ou bien les ressources ou bien les emplois d'accord alors parmi les ressources et vous allez voir comment les opérateurs en bourse sont très intéressés de connaître chaque semaine le jeudi soir parce que les statistiques on les publie une fois par semaine de connaître le jeudi soir le solde c'est à dire 1-2 c'est à dire toutes les ressources qui vont inonder le marché de liquidité et tous les emplois qui vont assécher en liquidité le marché et 1-2 égale le solde de l'équation de réserve bancaire alors regardez comme c'est intéressant il y a tout d'abord les ressources c'est grand A plus grand B plus C voilà alors le A c'est quoi le grand A dans le bilan de la Fed c'est vous voyez Reserve Bank Credit c'est à dire le crédit accordé mais le crédit au sens large pas au sens de loans le crédit c'est à dire les refinancements accordés par la Fed au système bancaire alors vous avez grand A c'est le crédit qui comprend 6 postes 1 US Government Securities les titres du gouvernement fédéral essayez de bien recopier ça parce que vous ne le trouvez pas dans les les blue books les polycopiés comme on dit vous ne le trouvez pas dans des poly et on est au coeur de la décision des opérateurs financiers je peux vous le dire donc peut-être que ma typologie ne recouvre pas celle que vous avez sous les yeux sauf c'est pas tout à fait ça parce que j'ai pas d'exemplaire c'est pour ça si vous m'en donnez un je vais essayer de m'y adapter mais peu importe vous retrouverez facile faites voir s'il vous plaît si c'est ça bien sûr Securities held outright ah faut que je vous explique ça mais ça c'était mais laissez-moi d'abord terminer les six postes et après je vais revenir sur chacun d'eux en partant de votre document d'accord un les titres publics deux federal agency securities ça ce sont les titres émis par les instances entre guillemets les filiales des collectivités par exemple federal home loan bank board le conseil pour les institutions fédérales de prêt hypothécaire il y en a des dizaines et des dizaines c'est à dire c'est une décentralisation de la fed dans le premier cas nous avons les titres publics bills, notes, bonds vous savez ce que c'est que les titres publics américains c'est quoi les titres publics il n'y a pas que ça non il n'y a pas que si vous dites ça je divise 20 par 3 ça vous fait 7 sur 20 non c'est pas suffisant ça c'est quoi les titres émis par le gouvernement américain comment alors ça fait ça fait deux bonnes réponses à vous deux vous avez 14 alors ça c'est important donc je le mets là les le 1 à treasury bills les bons du trésor 2 les bonds et 3 les notes alors les bons du trésor c'est ce qu'on appelle vous avez des gens qui parlent bien anglais ici ce qu'on appelle le discount bearing securities c'est à dire des titres émis à l'escompte et quand on dit j'émets 100 dollars mais au lieu de me payer au trésor 100 vous me donnez 99,7 ça fait 0,3 c'est ça le discount bearing securities d'accord vous avez deuxième catégorie les notes et les bonds les obligations qu'on appelle des coupon bearing securities c'est à dire des titres qui sont porteurs de coupons de coupons par exemple la fed émet l'équivalent d'une OAT en France à 0,4 sur 10 ans ça c'est un coupon un coupon de 0,4 et la seule différence entre les notes et les bonds c'est que ça ce sont des emprunts à long terme en général supérieur à 5 ans et les notes c'est du papier à court terme inférieur à 5 ans mais tous les deux sont des coupon bearing securities donc la fed émet ce papier pardon le trésor émet ce papier souscrit par la fed c'est bien pour ça que c'est à son actif la fed a une créance sur le trésor public américain qui émet des bons du trésor ou des obligés celles-ci pouvant être longues ou courtes la troisième catégorie ça c'est un peu plus difficile les acceptations bancaires acceptances une acceptation c'est ça je sous-signais bank of america accepte de verser 200 millions de dollars à tel ou tel client industriel et commercial et ce client vient présenter ce papier accepté par la fed comme un moyen de de monétiser contre du cash ce papier ce qu'on appelle des acceptations bancaires acceptations qui jouent un grand rôle dans le financement du commerce international les acceptations les crédits documentaires comme on dit crédits documentaires ou acceptations bancaires quatrièmement les loans les loans ce sont cette fois-ci des crédits accordés par la fed aux établissements bancaires jusqu'à la crise de 2008 là-bas le salon de thé mademoiselle attendez parlez un tout petit peu moins fort parce que ça me perturbe les crédits voilà les loans jusqu'à la crise de 2008 quand une banque était en difficulté c'était très rare qu'elle s'adresse à la fed la fed n'était pas là pour accorder des crédits au système bancaire ce n'est que depuis peu depuis une dizaine d'années qu'elle a considérablement facilité les refinancements par la technique du crédit qu'on appelle le qu'on appelle le discount window ça c'est important discount window la fenêtre de refinancement la fenêtre de refinancement est devenue extrêmement active depuis 2008 mais avant quand une banque avait des difficultés elle devait solliciter le marché monétaire il n'y a qu'en France où les banques se refinançaient auprès de la banque de France tout ça dans un esprit de régulation de mercantilisme qui était épouvantable d'ailleurs mais là c'était je dirais une exception les crédits octroyés par la fed au système bancaire jusqu'à la crise de 2008 étaient des crédits d'exception parce que les banques étaient censés se refinancer sur le marché monétaire qu'on appelle le marché des fonds fédéraux federal funds market federal funds market le marché des fonds fédéraux marché monétaire donc depuis 2008 la fed a considérablement assoupli et élargi les possibilités de refinancement par l'intermédiaire de la fenêtre avec trois catégories mais je n'entre pas dans le détail de crédits susceptibles d'être obtenus auprès de la fed le cinquièmement ça c'est le plus difficile c'est pour ça que nos opérateurs en bourse n'arrivent pas toujours ils ont la boussole qui va indiquer la bonne direction mais c'est un mouvement qui reste aléatoire parce que en raison du flottant le float F-L-O-A-T le flottant c'est difficile à quelques milliards près d'avoir une idée précise du flottant hebdomadaire parce que le flottant il va naître vous habitez New York vous envoyez un chèque à Los Angeles ça ne va pas se faire en une minute donc il va y avoir un flottant entre le moment de l'émission et le moment où l'argent est crédité c'est ça c'est un écart en comptabilité on appelle ça le Deferred Availability Cash Items c'est-à-dire actifs circulants en cours de recouvrement c'est très technique mais le flottant a son mot à dire dans l'équation c'est la masse la plus difficile à calculer chaque semaine et enfin vous avez le dernier poste du crédit les autres actifs other assets alors comment ça se passe reprenons déjà ça vous voyez marqué sur votre papier donc je vais reprendre le même securities held outright qu'est-ce que ça veut dire la Fed intervient de deux manières sur le marché monétaire premièrement ou bien elle intervient upright c'est-à-dire sous forme d'achat ferme sur appel d'offres auctions la Fed dit à la Bank of America vous avez un bon du trésor je l'achète je vous donne 800 millions je vous crédite sur votre compte que j'ai au passif et je prends votre bon du trésor autrement dit toute augmentation d'un poste de l'actif du bilan de la Fed implique R+. La Fed achète un milliard de bons du trésor il est là US Government Securities plus one et donc la Fed paye l'achat de bons du trésor en versant à la Bank of America un milliard donc toute augmentation plus un de l'actif entraîne une augmentation des réserves offrant des liquidités au système bancaire vous comprenez ça et je vais plus loin toute diminution d'un poste de l'actif entraîne une contraction c'est un petit peu ce qui se passe depuis quelques jours aux Etats-Unis de la liquidité interbancaire R- alors ça c'est très important il va donc falloir il faut donc analyser tous les facteurs qui sont à l'origine d'une augmentation des réserves fédérales et tous les facteurs qui assèchent la liquidité du système bancaire parce que quand vous vous écoutez ne filmez pas j'ai besoin d'eux les journalistes les journalistes ils disent par exemple est-ce que la banque centrale américaine va faciliter le quantitative easing n'est-ce pas bon pour moi ça ne veut rien dire c'est à dire c'est de la c'est du roman c'est à dire on ne sait pas de quelle manière le QI quantitative easing va se réaliser je dirais techniquement la politique d'aisance monétaire repose sur quatre piliers tout ce qui augmente R par l'actif tout ce qui le diminue à l'actif mais tout à l'heure quand on va voir les liabilities qui utilisent le passif je ferai pareil je dirais que toute augmentation du passif va détruire les réserves va augmenter les réserves et toute diminution du passif c'est le contraire R- et R- donc là vous avez quatre piliers quatre les journalistes ils n'ont pas le temps donc ils vont dire la politique monétaire les Etats-Unis ont décidé de diminuer avec le nouveau président qui a remplacé Eliott ont décidé de rendre plus souple sera moins interventionniste sur le marché monétaire c'est ce qu'ils disent c'est à dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des refinancements permanents de la banque centrale sur le marché monétaire mais moi la question que je pose et maintenant vous le comprendrez d'ici un quart d'heure mieux qu'un journaliste vous saurez car vous aurez compris comment quels sont les quatre canaux qui permettent de faciliter le quantitative easing ou pas soit par R- R- de l'actif soit par R- R- du passif alors on va je ne vais pas prendre toutes les les possibilités de refinancement je vais désigner et expliquer les plus intéressantes d'abord les outright ça ce sont des achats fermes mais vous avez un autre moyen qui est d'ailleurs le plus important voilà vous voyez en dessous repurchase agreements mot pour mot accord de rachat mais ça ne veut pas dire ça c'est ce qu'on appelle les pensions la prise et la mise de pensions que fait la Fed la Fed elle n'aime pas donner des signaux permanents au marché pour biaiser les opérateurs en bourse c'est à dire qu'elle ne veut pas dire je vais donner un milliard à la Bank of America en achetant outright c'est bon du trésor elle va dire je vais les acheter sous forme de pension repurchase agreements et la pension c'est ce qu'on appelait en vieux droit français les opérations à rémerer j'achète aujourd'hui et je revends dans une semaine je vends aujourd'hui et je rachète dans une semaine c'est ça le principe de la pension la pension c'est à dire en intervenant sous forme de pension la Fed ne veut pas habituer le marché à des positions durables elle doit piloter à vue et pour piloter à vue que fait-elle elle prend ou elle met en pension des titres publics essentiellement parfois des acceptations bancaires mais c'est très peu fréquent je ne sais pas quel chiffre il vous donne sur les acceptations peut-être zéro d'ailleurs alors la Fed intervient de deux manières pour procurer des liquidités aux banques commerciales soit elle intervient grand 1 grand A petit 1 toc 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 ça c'est l'essentiel de ces interventions mais l'essentiel c'est surtout pas sous forme d'achat ferme sur appel d'offres mais sous forme de prise et de mise en pension repurchase agreements et en intervenant sous forme de pension elle veut indiquer une tendance sans imprimer de mouvements durables pour décourager je dirais les opérateurs parce qu'elle attend des statistiques en primeur je dirais que le marché n'a pas et elle attend les variations du flottant aussi vous savez ce comité d'open market ce sont des gens très savants c'est extrêmement intéressant le boulot il est fait par des des mathématiciens des économètres des économistes qui vont réfléchir aux grands agrégats M1, M2 etc et qui vont dire aux gouverneurs et aux présidents de la Fed attention ça fluctue comme ça c'est à dire on va prendre des mesures toujours dictées par je dirais l'évolution des prix voilà par l'évolution des prix alors voilà pour les acceptations et pour les refinancements deuxièmement grand B ça c'est grand A je passe au grand B le grand B de l'actif monetary reserves réserves monétaires monetary reserves les réserves monétaires et là vous avez quoi vous avez l'or c'est le numéro 7 qu'on appelle gold certificates c'est ça sous les yeux vous avez gold stock on est allé très très vite en histoire parce que c'était des certificats qu'est-ce qui s'est passé en 1935 il y a eu la loi sur l'or gold act en 1935 et la Fed a dit je rachète tout l'or qui circule auprès des ménages je vais mettre en contrepartie des certificats donc qu'ont fait les résidents américains ils se sont présentés dans des comptoirs de la Fed qu'on appelait le MINT M-I-N-T les comptoirs de la Fed ils ont apporté leur or et en contrepartie on a donné des dollars et après les districts les 11 ou 12 districts que j'ai évoqués tout à l'heure se sont adressés à la Fed le fédérateur des banques de districts et ont échangé cette encaisse métallique contre des certificats donc dans certaines comptabilités vous verriez gold certificates ou gold stock il y en a à peu près 11 milliards c'est ça ? 11 milliards d'encaisses métalliques c'est à dire très peu c'est insignifiant les Etats-Unis n'ont jamais considéré que l'or était un vrai actif vous savez ils ont toujours pensé que c'est un actif exotique on l'extrait du sous-sol et dès qu'il est extrait on le remet dans des sous-sols c'est pas c'est pas de l'immobilier c'est pas une une PME ce n'est pas l'économie numérique c'est rien du tout les Etats-Unis ne considèrent pas l'or comme un actif monétaire il a été d'ailleurs démonétisé pour certains pays qui ont toujours à leur actif l'encaisse métallique l'or est une garantie par exemple des pays d'Amérique latine peuvent apporter leur encaisse métallique en couverture de grands emprunts qu'ils seraient amenés à faire sur les marchés obligataires internationaux et ils apportent leur or en contrepartie donc l'or a été démonétisé autrement dit il ne faut pas s'attendre à ce que l'encaisse métallique ait le moindre rôle dans les refinancements bancaires les Etats-Unis n'y touchent plus depuis 1971 mais dans les polycopiers des professeurs de Freeman de Samuelson les polycopiers des années 30 je peux vous dire que ce qui dominait l'équation c'était les mouvements d'or c'était les mouvements d'or les entrées et les sorties d'or qui étaient le facteur déterminant permettant d'alimenter ou d'assécher les liquidités du système bancaire américain ce n'est plus le cas depuis que l'or est démonétisé et puis le dernier poste c'est ah oui les droits de tirage spéciaux spécial drawing rights drawing rights les droits de tirage spéciaux c'est la monnaie du FMI tout simplement monnaie du FMI qui était écrite en 1968 comme vous le savez tous je parle de la monnaie pas du FMI les droits de tirage spéciaux un pays devient membre du FMI il a un droit de tirer sur les ressources du FMI enfin c'est réservé essentiellement aux pays en développement on ne verrait pas aujourd'hui la Chine la Russie ou la France ou l'Allemagne tirer sur le FMI des droits d'où l'expression des droits de tirage spéciaux mais c'est une monnaie internationale alors ça ça termine le grand B du crédit et enfin le grand C Treasury Currency Outstanding en cours de la monnaie métallique du trésor c'est pas la monnaie c'est pas les pièces de monnaie c'est pas les pièces de monnaie c'est la monnaie qui est achetée par la Fed auprès du trésor c'est le trésor qui met la monnaie c'est pas la Fed les pièces métalliques et qui n'est pas encore distribuée au système bancaire mais qui va l'être c'est pour ça qu'on dit que la Fed a une créance sur le trésor Treasury Currency Outstanding c'est pour des petits montants marginaux et puis on passe maintenant au passif du bilan de la Fed et dans le passif du bilan de la Fed on va trouver tous les emplois neuvièmement Currency in circulation billets en circulation alors là on va trouver les billets de banque vous en avez pour combien les billets de banque 400 milliards 350 Currency in circulation au passif du bilan de la Fed les billets montrez-moi s'il vous plaît c'est ça alors il s'agit là mais bien sûr puisque c'est la c'est ça ça la monnaie en circulation fait partie de la première c'est pas la première d'ailleurs la composante de la masse monétaire 1400 milliards de dollars bon qui a fortement progressé au cours des diverses années d'ailleurs le bilan de la Fed a été multiplié depuis la crise par 5 pour revenir à des proportions moins fortes aujourd'hui puisque le total doit représenter 4500 milliards c'est ça 4500 milliards 4403 milliards on était arrivé à près de 6000 milliards il y a encore 2-3 ans vous voyez moi je ne connais pas d'institutions qui ont connu une telle progression de leur bilan sauf la Fed d'ailleurs la Fed est une institution riche vous savez la Fed fait des profits elle a dû en faire une centaine de milliards 95 milliards de dollars l'année dernière l'essentiel des profits de la Fed qui résultent de ses interventions qui résultent de ses refinancements au système bancaire sont reversés au trésor public à peu près 90% donc la monnaie en circulation eh bien quand elle augmente ça fait moins de réserve pour les banques par exemple la Bank of America en général on a des modèles de retrait dans les guichets en général c'est le vendredi où il y a de fort retrait pour passer le week-end et on a annualisé tout cela la monnaie en circulation correspond à un assèchement des liquidités bancaires parce que la banque doit tout simplement verser les billets à ceux qui les demandent donc c'est un exemple de monnaie de poste qui peut faire varier le solde après nous avons 10 treasury cash holding c'est à dire les actifs du trésor public nous avons onzièmement treasury deposits with fed les dépôts du trésor public auprès de la fed par exemple on paye des impôts donc ça ça va augmenter les paiements des impôts perception de la tba etc donc tout ça ça augmente c'est le compte 12 c'est par exemple je ne sais pas le compte de bnp paribas à la fed à new york on appelle ça les foreign foreign deposits les dépôts des établissements bancaires étrangers auprès de la fed après nous avons les autres dépôts other deposits ça c'est essentiellement les organismes internationaux et peut-être d'ailleurs la bce et c'est même certain la bce possède un compte à la fed qui se trouve donc au passif si la bce a un compte à la fed la fed a une dette vis-à-vis d'où le passif les autres comptes etc other fed liabilities autre engagement de la fed on fait le total et puis on va dire par exemple on va dire 124 milliards je dis n'importe quoi jeudi demain demain soir on aurait on aurait par exemple 124 milliards d'augmentation des passifs à la fed résultant de tout ça de 9 à 14 users absorbing reserves moins disons 170 milliards du total de l'actif moins 174 ce qui veut dire ce qui veut dire la réserve et c'est ça où je veux en venir le solde indique le montant des liquidités octroyées dans la semaine par la fed par l'intermédiaire de 14 interventions possibles mais l'essentiel représente le grand a grand un petit un c'est à dire les bons du trésor et les obligations c'est essentiellement par ce canal que les refinancements sont assurés par la fed alors ça c'est un indicateur très intéressant que les marchés attendent avec une grande impatience pourquoi si R augmente de 50 milliards ça veut dire que les établissements que la liquidité est abondante et c'est donc un déterminant des taux longs à la baisse si le solde se contracte et que la fed a davantage augmenté ses actifs que le marché n'attendait il va y avoir une restriction des liquidités bancaires les banques seront à court d'argent et cela aura pour effet d'augmenter long-term interest rates les taux d'intérêt et vous comprenez combien les opérateurs sont particulièrement intéressés à savoir comment d'une semaine à l'autre va évoluer va évoluer la réserve bancaire car en fonction de ce résultat les taux bougeront et si les taux bougent cela a des conséquences sur pour simplifier le Dow Jones c'est à dire R augmente les taux diminuent le Dow s'accroît et vous voyez toute l'intelligence pour les opérateurs l'intelligence au sens d'information les opérateurs ont besoin de cette intelligence de cette information pour agir et ça c'est très déterminant c'est à dire avec cette équation de la réserve fédérale on est en présence d'un outil qualitatif qualitatif je n'ai pas le temps de vous commenter le flottant et d'autres postes ni les modalités d'intervention sous forme d'achat ferme ou de pension mais on le sait et ce qu'on ne sait pas c'est par exemple certaines opérations qui dépendent du trésor public mais qu'on peut anticiper par d'autres sources par exemple le poste 11 à l'actif du bilan de la Fed treasury pas le 11 le 8 donc c'est à dire la monnaie achetée par la banque auprès du trésor qui n'est pas encore mise en circulation les petites pièces là les croateurs les dimes etc peut avoir une influence sur le solde des liquidités est-ce que voilà ce que je voulais vous dire essayez de revoir d'après vous avez une question sur le bilan ou pas non ça va oui allez-y oui bien sûr ça veut dire que le marché des fonds fédéraux est alimenté il y a plus 50 milliards donc il y a une augmentation de l'offre et donc les banques sont très liquides vous savez c'est ce qui s'était passé non ce qui s'était passé en août c'était 2007 ou 2008 2007 avec la crise du subprime 2007 en août 2007 quand il y a eu un assèchement des liquidités la Fed est intervenue en une heure ou deux en en injectant sur le marché l'équivalent de 250 milliards de dollars 250 milliards sinon le système implosé et là elle l'a fait comment en achetant des quantités massives de bons du trésor et de ponds massives pour 250 milliards sinon le système implosé et on peut dire que c'est le régulateur la Fed qui a été présente efficiente pour éviter que cet assèchement de liquidités lié au fait que le marché des fonds fédéraux ne fonctionnait plus la Fed est toujours absente comme elle a été jusqu'en 2008 lorsque les banques se font confiance il y a cette doctrine de foi dans la vitalité et l'efficience du système bancaire on appelle ça le marché des fonds fédéraux Federal Fund Market c'est le marché monétaire c'est un quand on dit marché monétaire on a en tête deux marchés vous avez le marché interbancaire qu'on appelle le marché des fonds fédéraux Federal Fund Market et puis vous avez un marché monétaire où par exemple la Bank of America prête à la Crocker Bank en Californie Wells Fargo en Californie elle lui prête 2 milliards pour 48 heures ça c'est le marché des fonds fédéraux ce sont des prêts interbancaires c'est un élément du marché monétaire mais vous avez une deuxième composante du marché monétaire qui fait intervenir des papiers par exemple le papier commercial le commercial paper par exemple les certificats de dépôt là ce sont du papier apporté par une banque A à la banque B pour que la banque B lui prête de l'argent donc quand on dit marché monétaire il faut bien avoir présent à l'esprit deux marchés qui coexistent le marché des prêts et emprunts secs de fonds fédéraux Outright Federal Fund Market et le marché monétaire qui a comme support les différents titres comme le papier commercial comme les acceptations bancaires comme les comptes comme les certificats de dépôt etc c'est bon alors on s'amuse un peu maintenant avec les modèles ou pas ça va être beaucoup non on essaye comme vous voulez bon pas d'autres questions sur ça alors il est où là le votre agrégé de maths là qui voulait me donner un cours tout à l'heure ah non il a eu peur venez 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 écrivez-moi la formule de Black & Scholes allez-y non non mais je vais vous donner le silo venez quoi non non mais le mien marche il y a de l'encre vous voulez pas bon alors pourquoi moi je me suis intéressé à ces questions parce que la connaissance des primes d'une option c'est un élément je dirais de de meilleure maîtrise des variations boursières du titre sous-jacent c'est ça qui m'a intéressé et là nous avons deux écoles avec une disons une trentaine de modèles depuis le premier modèle de Black & Scholes la première école ce sont les partisans de la loi log normale qui estiment que le cours d'IBM alors soit S égal IBM quel sera le cours d'IBM à Noël voilà ce qu'ils disent le cours d'IBM à Noël dépendra d'un élément déterministe le mu des aides distribution et un élément aléatoire le sigma c'est la volatilité ça c'est une distribution loi log normale le processus de Gauss-Wiener Gauss c'était un botaniste vers 1820 il observait le mouvement des abeilles des insectes qui allaient dans tous les sens quand on mettait du miel voyez-vous et on a essayé un peu plus tard vers 60-70 ans plus tard quand on a commencé à écrire les premiers ouvrages de théorie des options à modéliser en partant de ces mouvements très aléatoires le sigma sur les marchés financiers aujourd'hui le sigma c'est la volatilité d'accord c'est ça c'est l'écart-type la volatilité ça ce sont des distributions et on dit le cours d'IBM à Noël dépendra d'un élément déterministe le MU le chiffre d'affaires d'IBM les dividendes qu'il va donner un élément macroéconomique les taux d'intérêt la croissance les perspectives de profit les ventes de je ne sais quoi les ordinateurs donc et puis on va dire je ne sais pas il y aura un élément aléatoire que je ne maîtrise pas surtout si mon ministre ne décide pas les finances publiques est-ce qu'elles vont augmenter est-ce qu'elles vont baisser la volatilité du titre la préférence des investisseurs pour Facebook qui peut ou pas se casser la figure parce qu'il y aurait des indiscrétions sur des communications de données ou je ne sais quoi donc un ensemble de paramètres susceptibles à caractère aléatoire qui peuvent influencer le cours en bourse ça c'est une distribution loi normale reposant sur le principe de Gauss-Eviner bon et puis vous avez un deuxième univers de réflexion qu'on appelle l'univers parécien paréto beaucoup plus intéressant mais plus complexe et là on dit les processus de distribution ni en temps discret ni en temps continu obéissent à des lois de distribution les lois stables d'un grand probabiliste Paul Lévy allez voir sur Google ce soir qui était ce grand professeur à X Paul Lévy mais il y en a bien d'autres et là on estime que on entre dans un autre univers et puis nous avons en gros une quinzaine de modèles qui viennent compléter l'intelligence que nous avons en partant du modèle fondamental de Black & Scholes alors si vous me réinvitez si je reviens une prochaine fois je vous exposerai les modèles dans l'univers parécien qui sont très suggestifs mais je vous donne un exemple pour illustrer en termes littéraires cette deuxième tendance de modèle vous avez en France des investisseurs qui aiment le risque et puis vous en avez d'autres qui ne l'aiment pas par exemple des caisses de retraite des organismes de prévoyance achètent du papier à l'émission et ils vont garder 15 ans 10 ans 8 ans jusqu'au remboursement ils ne prennent pas de risque ils ne veulent pas c'est à dire il y a des comportements d'investissement qui ne vont pas obéir à des lois de distribution que nous connaissons mais qui obéissent à des comportements patrimoniaux tout simplement parce que ces compagnies ces organismes de prévoyance ont des passifs à contrôler c'est à dire ils devront payer dans 15 ans dans 20 ans dans 25 ans des retraites des pensions de retraite ils ne veulent pas acheter Google qui peut se casser la figure ils ne veulent pas ils ont un je dirais un comportement patrimonial à des choix de portefeuille qui ne vont pas obéir à ces lois et donc on a construit je dirais des fonctions de densité de probabilité des fonctions de densité de probabilité qui vont intégrer ces différents paramètres de risque averse ou pas alors j'aimerais percer ce mystère je dirais de manière très méthodique et un peu comme je l'avais fait avec mes étudiants parce qu'avant de m'occuper d'assurance j'ai quand même été prof pendant 26 ans à Paris 2 et je dirigeais le M2 de technique financière donc je suis très content de vous raconter ce que je racontais à mes étudiants à l'époque il y avait beaucoup de mystère parce que la formule de Black & Scholes elle parle de l'idée le prix d'un col grand C il est égal c'est ça tout le modèle et on va le traiter ensemble le prix d'un col SND1 moins un emprunt puissance RT N2 la voilà la célèbre formule de Black & Scholes elle veut dire quoi C le prix du col col price S le prix du support spot price grand E le strike le prix d'exercice de l'option petit e c'est la base du logarithme des Périens R le taux annuel continu sans risque T le temps qui reste à courir jusqu'à l'échéance qu'on va calculer en fraction d'année nombre de jours divisé par 365 L N c'est le logarithme des Périens N D la fonction intégrale la place Gauss alors on va prendre un exemple numérique suivant on prend une action vous avez le cours de Google ou pas non une action on va l'appeler une action grand S qui cote 321 euros le 20 janvier 2018 une volatilité de 30% j'achète le 20 janvier un call Mars grand E dans la formule égal 340 euros on a un taux nous dit Black et Scholes un taux R sans risque on va dire 7% 0,07 le taux sans risque 0,07 7% et l'échéance de mon option intervient disons le 31 mars 2018 et vous allez voir comme c'est facile toute cette histoire de Black et Scholes on va le faire ensemble en 3 minutes le calcul vous avez bien noté S 321 premièrement en fait la démonstration numérique du modèle elle se fait il me faut une minute en 4 phases 1 2 3 4 et on verra le prix du call c à la fin premièrement je dois calculer la valeur actuelle du prix d'exercice du stride valeur actuelle du prix d'exercice c'est ça la valeur actuelle du prix d'exercice je calcule la valeur actuelle du prix d'exercice je vous ai donné 340 euros produits alors moins RT ça fait 007 7% le taux sans risque alors là il faut que je calcule le T je vous ai dit que le T est égal le nombre de jours entre le 31 mars et le 20 janvier c'est 70 jours T égale 70 jours sur 365 donc T me donne 0,1918 voilà ce qui me donne 335 euros 47 centimes la valeur actuelle du prix d'exercice valeur actuelle du prix d'exercice 335 euros 0,47 centimes alors deuxièmement maintenant il faut que je calcule D1 et D2 c'est un petit peu plus complexe alors la formule alors ah oui c'est ça c'est le code 321 D1 est égal à logarithme néperien de 321 sur 340 plus 0,07 plus une volatilité de 30% 0,3 au carré produit 0,1918 je vais quand même vous donner la formule de D1 pour que vous y retrouviez ce sera plus facile d'avoir la formule que ce calcul D1 c'est tout simplement L N de S sur E plus R plus la volatilité au carré sur 2 T voilà la formule de D1 que je divise par le sigma de la racine carrée de T ça c'est la formule il faut la prendre par coeur et ça me donne c'est une indication du risque ça me donne alors c'est égal aussi D1 est égal à D2 plus sigma de racine carrée de T alors j'obtiens un résultat de pour D1 de moins 0,27 D1 égale moins 0,27 vous referez les calculs chez vous mais ils sont bons là l'option est profondément out on vous a fait un cours sur les options oui d'accord alors j'ai besoin maintenant du calcul de D2 je reprends D1 moins sigma de racine carrée de T et j'obtiens D2 ça c'est 2 D1 égale D2 j'obtiens D2 égale D1 moins sigma de racine carrée de T ça me donne moins 0,4 D2 égale moins 0,4 bon bon troisièmement je lis dans la table de répartition de la loi normale centrée réduite que les valeurs de Nd1 et Nd2 qui me donnent N de moins 0,27 ça me donne 0,3936 et N de moins 0,4 ça me donne 0,3446 C'est-à-dire que je suis obligé de passer par cela comme c'est négatif on appelle ça la loi de la symétrie c'est la symétrie de la loi normale centrée réduite qui me donne les valeurs et donc j'obtiens les valeurs de Nd1 Nd2 j'obtiens le prix du col C est égale à vous reprenez la formule de Black & Schuss de tout à l'heure 321 que multiplie 0,3936 moins ce que j'ai emprunté 33547 que multiplie 0,3446 ce qui me donne une prime de 10,72 euros ça veut dire quoi ça c'est la valeur théorique de la prime 10,72 euros elle est très faible par rapport à un strike de 340 euros c'est faible 10,72 euros sur un strike de 340 euros avec un sous-jacent de 321 euros alors la connaissance du prix de l'option à 10,72 euros va me permettre de faire du business mais ne va pas me permettre d'évaluer les risques parce que pour évaluer les risques il faut aller je ne dis pas au-delà mais à côté de la connaissance du prix de l'option je ne sais pas si elle est chère je ne sais pas si elle est bon marché il faut que j'utilise d'autres coefficients donc sachez qu'en partant de la formule je viens de démontrer numériquement le modèle je peux le faire mathématiquement mais c'est une grande complexité il faut que vous repreniez l'article que Black & Scholes ont fait paraître dans le Journal of Political Economy de 1979 il est venu là le modèle mais aujourd'hui les opérateurs ils appuient sur un bouton pour obtenir le 10,72 les 10,72 euros mais c'est quand même intéressant de voir le cheminement de voir comment on aboutit à ce chiffre et surtout ne pas commencer à pavroiser sur ce chiffre parce qu'après va se poser le problème des coefficients le delta variation de la prime par rapport par rapport à la variation du sous-jacent de combien varie la prime avec une variation du sous-jacent delta P sur delta S donc la connaissance du prix d'une option telle qu'on vient de le faire à l'instant n'est qu'un élément qui n'est pas une évaluation des risques la bonne maîtrise des risques ne peut être faite que par les coefficients le delta et quand on s'intéresse à l'écoulement du temps par exemple le vega et on dira chaque jour qui s'écoule est-ce que les 10,72 euros vont augmenter ou baisser c'est-à-dire vont me permettre d'apprécier la perte de valeur parce que on dit que les options ce sont des actifs fondants sinking assets c'est ça l'option elle n'est pas énergétique elle n'est pas en forme elle est comme ça mon option c'est pas beau c'est-à-dire là à l'échéance elle ne vaut pas grand chose c'est ce qu'on appelle un sinking asset actif fondant l'option c'est un actif fondant plus le temps se déroule se déroule et moins elle a de valeur c'est-à-dire le temps agit comme l'usure sur le prix d'une option c'est-à-dire qu'elle vaut beaucoup plus cher au début qu'en T0 qu'en Tn vous voyez c'est ça alors pour apprécier le risque de cette je dirais décrépitude de cette déperdition plutôt de la valeur du prix de l'option avec le temps on n'utilisera pas le delta qui n'est qu'un rapport de deux dérivés le prix de l'option le prix de sous-jacent mais on utilisera d'autres coefficients le vega et d'autres theta et puis la variation de la volatilité aussi alors ces modèles ce modèle a quand même donné satisfaction pendant longtemps mais je dois vous dire qu'on est allé beaucoup plus loin en réfléchissant voilà c'est quoi si je dis les moments d'ordre 3 ça vous dit quelque chose les moments d'ordre 3 si je ne veux pas 3 je n'ose pas vous parler du 4 alors le moment d'ordre 2 c'est le moment d'ordre 1 alors 1 le moment d'ordre 1 voilà le chiffre 1 le moment d'ordre 2 c'est la moyenne 2 divisé par 4 le moment d'ordre 3 c'est déjà beaucoup plus complexe et on est dans la formule Boussviner dans l'élément de la volatilité le sigma c'est à dire on va dire le moment d'ordre 3 c'est ce qu'on appelle la bravo la skewness il est très bon la skew moment d'ordre 3 c'est un coefficient et on le voit sur les cours boursiers de dissymétrie non mais vous êtes trop bon pour le 3 alors je vais vous intéresser je vais vous demander sur le moment d'ordre 4 il est bon et le moment d'ordre 4 la kurtosis on en est là aujourd'hui et voilà nos prévisions nos prévisionnistes qui ont du mal qui souffrent parce que c'est d'une extrême complexité avec les fractales des mouvements de grandes sinusoïdes vous voyez comme ça et le moment d'ordre 3 alors le phénomène de kurtosis moment d'ordre 4 on l'appelle l'aplatissement dans la courbe des rendements l'aplatissement c'est pas la dissymétrie de la skew c'est l'aplatissement du kurtosis des mouvements d'ordre 4 on en est là aujourd'hui alors j'avais préparé un tableau synoptique sur tous les modèles qu'on a développé depuis 1980 mais dans les années 80 vous avez de la chance parce que moi j'étais à votre place et jamais on m'a enseigné ça le modèle de Black & Schoes il venait de sortir et c'est pas Raymond Barr qui allait parler de la kurtosis n'est-ce pas à supposer qu'il eût pu parler économie voilà non je dis ça parce qu'il était dans ma thèse d'ailleurs il s'est endormi c'est grâce à ça que j'ai eu la mention il n'a pas pu poser de questions méchantes voilà donc aujourd'hui on en est là et c'est quand même passionnant c'est-à-dire on est en présence de modèles d'une grande sophistication de volatilité stochastique qu'on essaie de mesurer qui nous donne une meilleure appréhension du 10,72 des 10,72 qui nous permet de conceptualiser et c'est un frottement on est très proche des lois stables mais on va quitter la loi normale quoique dans les fractales je ne sais pas si on y est encore c'est très intéressant de voir si nous ne sommes pas dans l'univers de Pareto bon voilà ce que je voulais vous dire je suis content de vous avoir exposé le calcul du modèle de Black & Shaw la problématique aujourd'hui mais vos jeunes camarades qui font des thèses sont très intéressés par ça par les les évaluations d'options j'ai essayé de faire un résumé dans le document que vous avez merci infiniment cher directeur de m'avoir accueilli de m'avoir accueilli de m'avoir accueilli l'histoire – Sous-titrage FR 2021